Bonjour et bienvenue sur Digi-School, je suis Claire Baisset, votre enseignante en anglais et aujourd'hui nous allons faire un rappel assez rapide sur les verbes modo. Alors les verbes modo, en fait ils vont servir à indiquer une modalité. Alors qu'est-ce qu'une modalité ? C'est simplement l'expression de ce qui est possible, nécessaire, permis, vraisemblable, etc. On va prendre des exemples très simples. Par exemple, il se peut qu'il pleuve demain, donc là on va chercher à exprimer la probabilité, on va utiliser le modal may. Dans le second exemple, on va vouloir exprimer la possibilité avec la phrase maintenant que tu as 18 ans, tu peux conduire, donc as you're 18, you can drive. Donc can, le modal can va pouvoir exprimer la possibilité. En anglais, on a six verbes modo qui sont très courants. Ce sont les suivants, donc on va avoir can, could, may, might, should et must. Donc on va essayer de faire quelques exemples pour voir comment on va construire les phrases avec ces verbes modaux. Par exemple, si on prend le modal should. Un exemple, you should come. On peut arrêter la phrase ici ou on peut la continuer. You should come, it's gonna be great. Tu devrais venir, ça va être génial. Donc on retrouve notre verbe modal et un verbe. Si je prends un autre exemple. He must finish his work. Il doit terminer son travail. Donc là c'est pareil, on peut arrêter la phrase ici ou on peut la continuer. He must finish his work before leaving. Il doit terminer son travail avant de partir. Donc on retrouve le verbe modal modal et le verbe. Donc tous les modaux vont se construire de la même façon. Justement, on a pu remarquer que pour l'utilisation des verbes modo en anglais, on va avoir le modal suivi de l'infinitif sans tout. Donc en fait c'est la base verbale. Et on constate également dans un deuxième temps que les modaux sont toujours invariables. Si on prend l'exemple, tu dois nettoyer ta chambre avant de partir. On va utiliser le modal must qui va être le modal de l'obligation. Donc you must. Et je vais venir accoler l'infinitif du verbe sans tout. Donc nettoyer clean. Your room before leaving. Donc je retrouve le modal must suivi du verbe sans tout. Donc ça, ça va illustrer la première partie. Donc toujours suivi de l'infinitif sans tout. Ils sont invariables. Par exemple, si je veux mettre cette phrase à la troisième personne du singulier, donc il doit ranger sa chambre, ce sera he must clean his room before leaving. Donc on a la même structure, must clean. Et on voit bien qu'il n'y a rien, il n'y a pas de s. Alors qu'en anglais, on met systématiquement un s au verbe à la troisième personne du singulier. Les modaux font exception à cette règle. Et voilà pour cette vidéo sur les modaux. J'espère qu'elle vous aura été utile. N'hésitez pas à consulter la fiche sur le site de DigiSchool qui vous en dira un petit peu plus sur les différents modaux et leurs utilisations. Je vous dis à très bientôt sur DigiSchool.